Bonjour à toutes et à tous, Mekiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la liste des 23 bleus qui ont été dévoilées pour la trêve internationale qui s'annonce, donc pour jouer deux matchs de la Ligue des Nations. On a parlé d'ailleurs des deux matchs de la Ligue des Nations dans la vidéo les prochains matchs de l'équipe de France pour bien se remettre au jus et tout ça. Et donc on attend France-Autriche et Danemark-France. Deux matchs et pour ça on a la liste des 23 qui a été dévoilée par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Au niveau des gardiens, on retrouve Alphonse Areola, Hugo Loris et Marc Meignan. Hugo Loris, le capitaine des Bleus, le taulier qui sera très certainement titulaire. Certainement Meignan en deuxième gardien et Areola en troisième. Donc là, aucune surprise à ce niveau de ces postes. Pour les défenseurs, on aura l'arrivée pour la première sélection de Badia Chil. On en retrouvera Jonathan Clos, le Marseillais, Théo Hernandez, Jules Koundé, Florian Mendy, Benjamin Pavard, Saliba, Upamecano et Varane. Donc au niveau des tauliers, on a vraiment Raphaël Varane, on a Benjamin Pavard, Théo Hernandez qui est devenu un taulier qui s'est imposé rapidement en équipe de France et également Koundé. Donc là, petite surprise pour Badia Chil, on confirme une nouvelle sélection de Jonathan Clos qui est vraiment en forme en ce moment. Donc voilà pour ce niveau-là. Milieu, on retrouve Kamavinga qui est re-sélectionné en équipe de France. Fofana, je me demande si ce n'est pas sa première sélection en équipe de France. On retrouve Gendouzi également le Marseillais, Rabiot et Chouameni. Pour les attaquants, on retrouve Ousmane Dembele, Olivier Giroud, le grand retour de notre Giroud national, Antoine Griezmann, Kolo Mouani, ça va être le troisième nouveau, Mbappé et Nkunku. Nkunku qui avait vraiment été très bon avec l'équipe de France lorsqu'il était apparu. Très rapide, très vif et également avec de la technique. C'est un peu un jeune Mbappé. Donc en tout cas, ça fait plaisir. Donc une belle liste des 23. Les absents, Paul Pogba, il a beaucoup de problèmes à le régler en ce moment. Karim Benzema, je crois qu'il est blessé. Kante, je crois qu'il est également blessé. On a énormément de blessés, c'est le cas également de Lucas Hernandez. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'absents. Mais bon, il n'y a que deux matchs à jouer. C'est de la Ligue des Nations. Pour l'instant, on a tout perdu. On a fait au mieux un match nul, enfin deux matchs nuls dans cette Ligue des Nations. On est dernier de notre groupe. Donc voilà, il va falloir aller chercher deux victoires, c'est important. Et hâte de voir ces matchs-là. Mais je pense que le retour de Giroud va faire du bien. Je pense que c'est le taulier de l'équipe de France. Et c'est peut-être lui qui permet en ce moment à l'équipe de France de gagner. Donc en tout cas, hâte de voir ces matchs qu'on suivra sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao !